Les terroristes sont-ils de grosses merdes ? Ah, la question est posée. On peut la traduire aussi par Les terroristes islamiques sont-ils de petites putains essarvelées qui oublient de se faire payer après avoir réalisé leur passe de grosses salopes ? Un sujet passionnant. Et pour que le propos soit plus clair, je vais m'adresser directement à toi. Oui toi, le simple et fragile qui compte t'enrôler dans les rangs du djihad armé. Toi dont les capacités intellectuelles ne te permettent pas de trouver une meilleure solution que ça pour te sortir de ta triste vie de merde. Cette vidéo t'est dédiée, et si elle ne te plaît pas, c'est mon point dans ta gueule. Bien, alors essaie de te concentrer quelques minutes. Je sais que ça va être dur, puisque tu n'es pas un échec scolaire pour rien. D'autant plus que les seules paroles qui finissent par entrer dans ton crâne étroit doivent être répétées encore et encore, comme pour les versets qu'on t'inculque à coups de marteau, mais essaie de faire un petit effort. Tu es un jeune paumé embrigadé par des idéologues. Les religieux qui t'ont retourné le crâne, et que tu vois comme des papas spirituels, se foutent de ta gueule autant que de celles des victimes qu'ils espèrent faire par ton entremise. La bande de trolls qui te dit quoi penser et quoi faire te considère comme un pion sans valeur, un pantin minable. Les mecs rient de toi dans ton dos. Tu ne peux pas savoir à quel point ils peuvent se marrer en te montrant du doigt. Mais ne leur en veux pas trop, je vais t'expliquer pourquoi ils rient, et tu admettras qu'ils ont bien raison. Pour simplifier, on va parler de ton imam. Même si bien d'autres individus sans légitimité religieuse se permettent de venir te formater le bulbe, tellement ils ont vu à quel point tu étais malléable, à quel point ils pouvaient te coller dans une cave et faire avec toi une véritable tournante de la pensée. Ton imam, donc, t'affirme avec emphase et persuasion que te faire exploser la tronche est un acte héroïque qui sera bénéfique pour ton peuple et sera vu par ton dieu comme la noble action d'un martyr. Le paradis te sera ouvert. Génial ! Écoute-le donc ton carton. Écoute-le donc, Bon, là, écoute bien, c'est là que ça se joue. Ton imam t'affirme donc à longueur de journée que te faire sauter le caisson est l'unique chose à faire d'un point de vue moral et éthique. C'est ton devoir en tant que musulman et c'est la clé du paradis. On est d'accord ? Oui, je te vois frissonner comme une jouvencelle à ces mots. Alors pourquoi, à ton avis, ton imam qui croit dur comme faire que le suicide terroriste soit la meilleure chose à faire, ne le fera jamais ? Hein ? Pourquoi ce troll qui sait comment sauver son âme ne passe pas à l'acte ? Ne réfléchis pas trop, ça te fait une tête de con. T'es pas habitué. Moi, je vais te le dire. Ton imam de merde sait parfaitement que ce qu'il te raconte vaut pas une couille. Il sait évidemment qu'il te bourre l'oignon avec des fables pour enfants. Il est bien conscient que la seule chose réelle, c'est son existence sur Terre et il compte bien la faire durer le plus longtemps possible. Un apologiste du suicide qui lui-même est en vie. Ça aurait quand même dû te mettre la puce à l'oreille, mon petit chaton, tu ne crois pas ? Donc ton imam, tu lui dis Très bien, monsieur, mais après vous. Attends, je vois que tu te trémousses sur ta chaise et que tu lèves le doigt. Vas-y, raconte. Oui, mais tant que la Syrie sera bombardée, on continuera les attentats. Oh putain, la hurie. Ah ouais, t'es gratiné quand même, toi. Bon, je sais que les religieux dans ton genre, vous êtes friands de paraboles, puisque c'est la forme de discours adapté aux simplets. Je vais donc t'en proposer une. Un homme était gêné par le vacarme quotidien qui provenait de la maison de son voisin. Celui-ci, en effet, laissait sa musique tourner à fond à longueur de journée. Après lui avoir demandé de baisser le son sans succès, excédé, l'homme le menaça de tuer la femme de ménage qui venait travailler chez lui tous les mercredis. Les jours qui suivirent, le voisin n'abaissa pas sa musique d'un seul décibel. Alors ? Ça y est, tu l'as ? Ah non, merde. Tes yeux vitreux regardent dans le vide. C'est chaud quand même, là. Même le langage simpliste imagé demeure inaccessible pour ton intellect. On va donc encore simplifier. Quand on veut s'en prendre à quelqu'un, on ne le menace pas de s'attaquer au sous-fifre qu'il exploite et dont il ne connaît même pas le nom. Si toi ne plus vouloir bombe sur Siri, toi attaquez gens qui décident de lâcher bombe sur Siri. Comprendre ? Donc si t'as ni les couilles ni les capacités de t'attaquer aux dirigeants qui ont pris des décisions que tu contestes, ne te rabats pas sur des meurtres visant la population qui n'a rien demandé. Car non seulement ça ne réglera jamais le problème, mais en plus ça fera de toi une sous-merde ignare. Une sous-merde dont certains pensent qu'on ne devrait pas dévoiler l'identité après qu'il soit passé à l'acte. Le risque étant qu'un culte de la personnalité se mette en place et que cela donne envie à des jeunes paumés comme toi de leur ressembler et d'être adulés. Sauf que c'est très bien que ce ne soit pas le cas car ça nous permet de nous foutre de leur gueule. Il faut voir leur tête de con, qu'on puisse se souvenir à quel point ils étaient à l'ouest. Laissez donc leur grosse gueule de manipulés visibles, qu'on puisse se fendre la poire à foison. Car oui, ils sont drôles ! Avec un minimum de recul, on ne peut que déguster avec gourmandise l'idiotie de tels personnages qui sont allés se faire trouer le cul à cause du blabla foireux que des manipulateurs au rabais leur ont servi. J'ai un scoop pour toi, mon con. Quand tu seras mort, il n'y aura pas de paradis. Tout ce qu'il restera de toi, c'est la photo de ta tête de taré que je tracherai. Ce qui restera de toi pour les autres hommes, c'est la bite que je te dessinerai sur la gueule. Je te chierai dessus. Voilà comment tu finiras. Toi et tes potes fragiles prêts à passer à l'acte, vous êtes des chialeuses. Sauf que comme on vient de le voir, c'est justement au moment où tu croiras être émancipé que tu seras au contraire le plus soumis. Être un homme libre, t'auras jamais connu, même au moment fatidique où tu actionneras ta ceinture d'explosifs. Juste avant de te faire sauter, visualise bien ton imam qui se pisse dessus de rire en racontant à ses potes comment il t'a rempli le fion. Allez, je te laisse l'inculte. Mets-moi un pouce rouge en croyant te venger, écris un commentaire stupide que tu n'oseras pas poster de peur de te faire tracer ton IP et va chialer auprès de tes petits débiles de camarades embrigadés qui sont les seuls à même de te comprendre. Allez, salut !